Alors mes chers amis, vous savez que depuis la période du 17 Tammuz, il y a principalement deux interdictions qui vont nous concerner. La première, ça va être de réciter la bénédiction de Shekhi Anu Vekie Manu Vigyanu Lazmanazé, on va en parler tout de suite. Et la seconde, c'est d'écouter de la musique. Après les Ashkenazim, il y a une autre interdiction qui va commencer déjà à ce moment-là, c'est celle de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se raser. Aujourd'hui, on va parler de Shekhi Anu Vekie Manu. Vous savez que cette période-là, c'est une période de châtiment. C'est une période durant laquelle nous avons perdu le Betamikdash, durant laquelle le peuple juif a énormément souffert. Et donc, il ne convient pas durant cette période de réciter la bénédiction de Shekhi Anu. Pourquoi ? Quelle est la traduction de cette bénédiction ? Au moment où on achète un nouveau fruit, au moment où on porte un nouveau vêtement, on remercie Hachem. Et on lui dit merci Hachem, Shekhi Anu Vekie Manu, qui nous a permis de vivre jusqu'à présent, Veigianu Lazmanazé, qui nous a fait arriver à ce moment précis. Merci Hachem qu'on puisse être des contemporains de ce moment précis. Remercier Hachem de nous avoir permis de vivre un jour joyeux n'est pas de problème. Mais dire à Hachem merci de m'avoir fait accéder à ce jour-là, qui est un jour de châtiment, la période de deuil, la période des trois semaines, ça, ce n'est pas convenable de le dire à ce moment-là. Voilà pourquoi, pendant cette période-là, on ne porte pas un nouveau vêtement, on ne mange pas un nouveau fruit, pour ne pas avoir besoin de réciter la bracha de Shekhi Anu. Durant les shabbatotes de cette période-là, un certain nombre de décisionnaires se montrent beaucoup plus indulgents. Ils disent qu'en l'honneur de shabbat, on peut réciter cette bénédiction. Même d'après ces décisionnaires-là qui autorisent, c'est jusqu'à Rosh Chodesh Hav. Ça veut dire du 17 Tammuz jusqu'au 1er Hav. À partir du 1er Hav, même durant les shabbatotes de cette période-là, qui est entre le 1er Hav et le 9 Hav, on ne récitera pas Shekhi Anu. L'opinion du Harizal, c'est que pendant toutes ces trois semaines, on ne récite pas Shekhi Anu, même pendant les jours de shabbat. Donc ceux qui veulent réciter, ils ont sur qui se reposer. Et ceux qui veulent se montrer plus exigeants, ils peuvent très bien le faire aussi, ainsi que l'écrit le Harizal. Les enfants qui sont déjà en âge d'être éduqués, ça veut dire qu'ils ont plus que 6 ans, mais qui ne sont pas encore en âge de comprendre le sens du bêta-mygdash détruit, ça veut dire des enfants qui ont moins de 9 ans, en général les enfants qui ont 7, 8, 9 ans, ils ne comprennent pas encore c'est quoi le sens du bêta-mygdash détruit et du drame qui a été occasionné par la destruction du bêta-mygdash. Des enfants qui sont à cet âge-là, jusqu'à 9 ans, 10 ans, on peut leur autoriser de manger un nouveau fruit, de porter un nouveau vêtement et de réciter la brachat Shekhi Anu. Une femme enceinte qui voit un nouveau fruit et qui aimerait vraiment le manger. On sait qu'une femme enceinte qui aimerait manger quelque chose, il faut absolument lui donner. Il n'est pas question de l'en empêcher. Est-ce qu'on va pouvoir lui donner un nouveau fruit ou pas ? Disait décisionnaire, oui, on peut. Vu que c'est une femme enceinte, ce n'est pas bon de ne pas lui donner à manger. On peut lui donner à manger un nouveau fruit. C'est ça qu'elle veut maintenant, on peut lui donner. De la même façon, il y a une personne malade, qui n'a pas du tout d'appétit. Et on sait que la seule façon de pouvoir réveiller son appétit, c'est de lui donner un nouveau fruit, quelque chose que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas mangé. Est-ce qu'on peut lui donner ou pas ? Réponse de la halakha, oui. Lorsque nos maîtres ont demandé de ne pas réciter la halakha de Shekhi Anu, de ne pas manger de nouvelles choses, c'est uniquement dans la mesure où c'est pour des personnes qui sont en bonne santé. Une personne malade, une femme enceinte, on peut autoriser. Question qui va se poser, on va lui autoriser à manger un nouveau fruit, d'accord. Mais est-ce qu'au moment où elle va manger ce nouveau fruit, elle devra réciter la bénédiction de Shekhi Anu ou pas ? Peut-être qu'elle va manger ce nouveau fruit, qu'elle récitera Boreperia Etz ou Boreperia Adama, mais sans réciter la bénédiction de Shekhi Anu. Ça, c'est l'objet d'une controverse entre nos maîtres. Le Khida, le Khefet Shrayim, et de nombreux autres décisionnaires disent qu'on ne récite pas la bracha. Nos maîtres ont autorisé à cette personne-là de manger un nouveau fruit parce qu'elle est malade, parce que c'est une femme enceinte, d'accord. Mais sans réciter Shekhi Anu. On ne souhaite pas réciter Shekhi Anu pendant cette période-là. Le Rav Ovadia, lui, n'est pas d'accord avec ça. Et il dit que si on a autorisé à cette personne-là de manger un nouveau fruit, de facto, on lui autorise aussi à réciter la bénédiction de Shekhi Anu. Quelle est la preuve du Rav Ovadia ? Il dit, imaginez qu'il y a un fruit que je trouve sur le marché maintenant pendant ces trois semaines et je sais très bien que d'ici la fin des trois semaines, je ne trouverai plus sur le marché ce fruit. Et donc, je risque de rater la possibilité de réciter Shekhi Anu puisque maintenant, je n'ai pas le droit, je suis pendant les trois semaines. et après les trois semaines, je ne le verrai plus ce fruit. Que faire ? Eh bien, disent les décisionnaires que, étant donné que je n'ai pas envie de rater la magnifique occasion de réciter la bracha de Shekhi Anu, eh bien, je peux, pendant cette période-là, pendant ces trois semaines-là, acheter ce nouveau fruit et réciter Shekhi Anu. Pourquoi ? Sinon, c'est une perte. Une perte énorme. Perdre la possibilité de réciter Shekhi Anu sur un nouveau fruit. Dit le Rav Ovadia, l'appareil. Si cette femme enceinte ou si cette personne malade, elle va manger ce nouveau fruit pour une première fois sans réciter la bracha. Quand, dans trois semaines, elle remangera ce nouveau fruit, elle pourra à ce moment-là réciter la bracha ou pas de Shekhi Anu ? Elle ne pourra pas. Elle s'est déjà habituée à ce fruit. Ce n'est déjà plus un nouveau fruit. Donc, elle va perdre la bracha de Shekhi Anu. Si elle perd la bracha de Shekhi Anu, on vient de dire que pour ne pas perdre la bracha de Shekhi Anu, on a le droit de réciter cette bracha pendant les trois semaines. Donc, dit le Rav Ovadia, pendant les trois semaines, une personne à laquelle on autorisera de manger un nouveau fruit, on lui autorisera aussi de réciter la bracha de Shekhi Anu. La bracha du gomel, on a le droit de la réciter. Une personne qui a fait un voyage, qui a pris l'avion, qui a besoin de réciter la bénédiction de la gomel. Il dit le décisionnaire que cette personne-là peut réciter la bracha pendant cette période-là. Pourquoi ? Aucun rapport. Dans la bracha du gomel, on ne dit pas « Merci de m'avoir fait accéder à ce jour-ci. » On remercie Hachem de tous les bienfaits qu'il a faits, à notre égard. Disait le décisionnaire mieux que ça. Même le jour de Tisha B'Av. Si le jour de Tisha B'Av, on m'appelle à la Torah, et que je devais réciter la gomel pour une raison ou pour une autre, et que je sais que si je ne récite pas maintenant, ensuite il va y avoir beaucoup de temps qui va s'écouler jusqu'à la prochaine fois où j'aurai l'occasion de monter à la Torah et de réciter le gomel, ou alors si par exemple la raison pour laquelle je dois réciter le gomel, elle s'est produite il y a moins de trois jours. Et si j'attends après Tisha B'Av, il y aura plus que trois jours qui se seront écoulés. Or on sait qu'a priori, la bénédiction du gomel, on souhaite la réciter les trois jours, dans les trois jours qui succèdent, le bienfait qu'Hachem a fait à notre égard. Donc disait le décisionnaire que dans ce cas-là même, le jour d'Hisha B'Av même, on a le droit de réciter cette bracha. Voilà. Merci mes chers amis de votre attention. Espérons que le Bet Amikdash soit bientôt reconstruit, qu'on puisse réciter Shekhi à nous sans aucun problème, et profiter de tous les bienfaits que Khedosh Barokou fera à notre égard au moment où il construira le Bet Amikdash. Coltouv et à bientôt mes chers amis.